Donc là on est arrivé à Vindouk dans un petit marché, un marché de seconde main où en fait des particuliers namibiens viennent s'installer pour pouvoir revendre leurs habits en l'occurrence il n'y a que des habits donc c'est un tout petit marché c'est sur un parking donc je sais pas si c'est un événement qui est récurrent ou non. Donc les gens viennent se stationner en fait avec leur voiture directement et puis viennent vendre en fait leurs affaires. Donc là par exemple j'ai vu une chemise qui a 20 $ en alibien donc ça fait environ 1,30€ donc c'est clair que c'est pas cher alors après c'est la seconde main mais bon c'est donné quoi c'est donné après nous on va pas s'encombrer on va rien acheter je pense. Je suis contente ! Donc lui a trouvé une robe ? Non mais peut-être. On est au premier pays du tour du monde elle commence déjà à acheter des habits. Vous parlez très bien le français Mon ami ? Mon ami ? Oui ? Et moi ? Nous avons eu des lesçons français. Oh ok ! Donc chaque fois qu'on mange, on dit « fromage » parce que « cheers » ça sent comme « cheers ». Oui, « fromage », « bread ». Ok ! Vous avez un bon accent ! Vous avez un bon accent ! Oui, un bon accent ! Oui, la plupart des choses qui sont ici, en fait j'ai trois enfants, ils sont tous 20 à 26 ans, mais ils sont tous 190€. Et mon mari est double X large et Ah oui, c'est un petit peu trop large, vous pensez ? Oui, j'ai hâte de l'honneur. London ? Non, le motorbike, le mari qui vient juste et il dit « oh, c'est bon » et j'ai hâte de l'honneur longtemps. Et quel est le nom de votre organisation ? Lions, Lions Internationale. Vous allez voir. Ok. On a pris quelques tarifs. Oh oui ! Ok. On a fait quelques tarifs. Et pour aider les gens Namibiens ? Oui. 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 Ok. Tous les gens Namibiens. On vient ensemble sur les multi-paces et on a fait des fondations pour les événements. Et on le donne à l'honneur. Je veux dire, il y a seulement 4. Parfait. Mais on a tous les 4. Ok. Il y a encore 5. Ok. Il y a encore 5. Ok. Great. Donc 1 dollar est 2. Merci. Donc là on vient d'entrer dans un genre de bar namibien, avec une déco assez atypique. Donc c'est le bar de Joe, Joe bar, et donc c'est une ambiance assez je dirais pirate des Caraïbes, pirate des Caraïbes, oula, 1, 2, 3, 4, pirate des Caraïbes guest, ça fait l'ambiance un peu pirate. C'est vraiment super joli, donc ça donne vraiment envie de s'y poser, il y a un peu de place à l'ombre en plus, ça c'est génial parce que c'est vrai qu'il fait assez chaud, et donc voilà, il y a même un petit ruisseau, où se poser, et donc ça continue même jusque là-bas. C'est génial, j'ai vraiment l'impression d'être à Disneyland, vous savez à Disneyland Paris, dans la partie un peu de pirate des Caraïbes, c'est exactement ça, c'est super bien décoré, il y a énormément énormément d'objets, c'est dans le détail, donc ça s'appelle le bar de Joe, Joe's bar, et donc c'est à Vindouk, Joe's beer house, voilà, comme vous pouvez le voir juste ici. Ah oui, donc je pense que là-ci, vous avez même une salle de réception privative pour faire des événements, et donc ça donne envie de le mettre en location sur wispace.fr. C'est génial, c'est vraiment chouette de trouver des lieux comme ça en Namibie, puisque là nous on était vraiment en déconnexion totale dans une ferme, et là on trouve un peu des lieux atypiques, c'est vraiment super joli. vraiment bien fait dans le détail, on va aller rentrer ici, donc là il y a encore un bar, c'est vraiment énorme en fait. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment très très grand. Donc à mon avis c'est un bar qui doit vraiment bien marcher, parce que vu la taille, je pense que ça doit être assez connu, j'ai vu des bikers aussi venir devant tout à l'heure, donc à mon avis, à mon avis ça zone, ça zone ici pas mal. Ah là je veux qu'il y ait une autre partie, c'est énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada